Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode qui va parler de basket et de basket en général. On parlera des hommes et des femmes. J'ai voulu faire une émission où on parlera de basket, mais un peu plus des femmes parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Donc dans cette émission, je vais même commencer par les filles qui ont joué le trophée des championnes vendredi dernier à Paris, à la Halle, le Carpentier. Ça a été un très beau match entre Bourges et Basketland. Basketland qui était déjà là l'année dernière et qui l'a perdu face à Montpellier. Cette fois-ci, Basketland jouait contre Bourges, qui est une très bonne équipe, qui s'est beaucoup renforcée, notamment grâce au recrutement de la Svelte, mais on en reparlera plus tard. Ce que je voulais dire par rapport aux filles, c'est que ce match-là était un très très bon match. Pour un début de saison, ça a été très intéressant. J'ai trouvé Bourges très solide avec sa numéro 5, Alexander, avec la meneuse Anderson, des joueuses qui arrivent en effectif cette saison très 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 bonne. J'ai aussi beaucoup aimé Stemberga, qui à mon avis sera la fille du championnat cette saison. Très très forte, une fille sûre. Donc les filles ont pris à la gorge Basketland dès le début du match, avec une grosse défense, une grosse pression. Elles ont géré le match de bout en bout. Elles ont été bien plus présentes que les filles de Basketland au niveau physique et intensité défensive. Toujours avec Sarah Michel et Elodie Godin, des filles qui maîtrisent leur basket et qui maîtrisent ce qu'elles doivent faire. Donc face à la jeunesse de Basketland, avec un groupe qui a été un petit peu remanié, pour Basketland, c'était beaucoup plus difficile que prévu, même s'il y a des très bonnes joueuses à Basketland. Mais on voit que l'effectif est plus jeune et qu'il est moins mature que celui de Bourges. Donc un match très 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 intéressant, beaucoup d'intensité. Le championnat reprend le 29 octobre. Je pense que cette année on aura un très très bon championnat, grâce notamment à Lasvel, comme je le disais en début de vidéo, qui a fait un recrutement XXL cette année et qui a un effectif avec que des internationaux, notamment cinq internationaux français dans l'effectif de Lasvel cette année, avec l'arrivée de Sandrine Gruda, la meilleure joueuse française, et la meneuse Gabby Williams, qui est aussi la meilleure meneuse actuellement française dans le championnat et en France. Donc l'effectif de Lasvel a plus un effectif pour gagner l'Eurocup, car elles sont en Eurocup cette année. Si elles avaient été en Euroleague, elles auraient mis un effectif pour gagner l'Euroleague, mais je pense que c'est pour les années suivantes. Donc du coup, l'effectif est énorme cette année pour Lasvel. Et du coup, les bonnes joueuses qui étaient à Lasvel n'ont pas pu forcément rester à Lasvel, notamment, je peux le dire pour Alexander, qui était une très bonne joueuse l'année dernière, et qui n'a pas pu rester, puisque vu qu'elle est sur le poste de Sandrine Gruda, donc elle a dû partir et partir à Bourges. Et du coup, Bourges se revoit avec un poste 5 qui est d'un très 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 bon niveau. Et du coup, le poste 5 de Bourges est parti à Tarbes, qui était aussi, qui était Yakubou, qui va avoir deux postes 5 à Tarbes, de très très beau niveau aussi. Donc, de fil en aiguille, ce que Lasvel a fait au niveau du recrutement, a repoussé et a renforcé les autres équipes derrière. Donc du coup, le championnat sera beaucoup plus relevé cette année. Donc, ça va être très intéressant de suivre les filles cette année. J'ai hâte que ça démarre, pour qu'on puisse avoir un championnat de France d'un plus haut niveau, et qu'on puisse avoir aussi des effectifs qui peuvent porter haut les couleurs de la France, notamment au niveau européen, notamment quand on joue contre l'Espagne, les Italiens, les équipes turques, etc. Donc, déjà, je vois qu'il y a pas mal d'équipes, notamment qui jouent aujourd'hui, qui vont jouer cette semaine, la semaine prochaine en Eurocup. Donc, c'est très intéressant que les filles soient d'un bon niveau pour bien représenter, notamment le basket féminin, et le basket féminin à l'étranger. Donc, c'est très important que les effectifs soient bons, qu'il y ait des bonnes filles, des filles qui connaissent leur basket, qui ont un basket mature, qui ont un basket avec de la technique, de l'intensité et de l'agressivité. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur ce match-là. Le match a été mené par Bourges de Gouton-Baud, un très beau match de pré-saison. Maintenant, je vais parler des hommes. Le match que j'ai vu la semaine dernière, qui était un match aussi très, très bon, qui était le match de Rouen contre Lasvel, qui a eu lieu dimanche, aux alentours de 18h30. Un très beau match. Un très beau match, mais la semaine de Lasvel a été une semaine très compliquée, avec deux défaites d'affilée en Euroleague, avec des gros écarts au niveau des points. J'espère que ces points-là ne vont pas être préjudicials pour la Calife. Du coup, je pense qu'il y a eu des jambes très, très lourdes à Rouen. Ils n'ont jamais été réellement dedans, même si Lasvel a fait des percées pour revenir, et même s'ils m'aiment surpassés devant. Mais on sentait que c'était plus à l'énergie, à l'effort, que plutôt sur un basket maîtrisé. Moussfal a fait ce qu'il devait faire, mais vu le problème de faute qu'il a eu au troisième quartan, il a dû sortir à cause de sa quatrième faute. Et c'est là que pour moi, le match s'est joué, parce que Geoffrey Lauver n'était pas là durant ce match-là. Je pense qu'il aurait fait beaucoup de bien dans ce match-là. C'était un derby en plus, Rouen contre Lasvel. Donc du coup, dans ce derby-là, quand Moussfal n'est pas là, et que Geoffrey Lauver n'est pas là, et qu'on remplace Moussfal par Paul Lacombe, forcément en termes de rebond défensif, et même offensif, c'est un peu compliqué. Et c'est là que le poste 5 de Rouen, de Souza, a fait la différence. Il a dû marquer 14 points dans ce quartan-là, et ça a fait la différence dans ce match-là. Et du coup, Lasvel était toujours derrière. Et du coup, ça a généré une troisième défaite d'affilée. Donc j'espère que pour Lasvel, ils vont pouvoir se relever. Mais en tout cas, on peut voir chez Lasvel qu'il y a un problème offensif. C'est-à-dire que je pense que les joueurs qui n'ont pas eu de préparation physique en début de saison, avec une préparation tronquée, avec des prépas qui ont été annulés à l'étranger et autres. Quand on joue en début de saison, on ne le ressent pas. On a l'énergie des vacances, l'énergie du repos. Donc ça démarre toujours bien. Mais quand les matchs s'enchaînent tous les trois jours, tous les deux jours, là, on sent que la préparation, elle n'est pas faite. Et là, on sent que le boulot n'est pas fait au niveau foncier, au niveau physique. Et c'est là qu'on ressent que la préparation est extrêmement importante. Et je pense que Lasvel, c'est ce qu'ils sont en train de ressentir en ce moment. C'est que la préparation n'était pas top. Et que là, du coup, ils sont en train de piocher. Et que Nando Do Colo est beaucoup, beaucoup trop seul au niveau du scoring. Et qu'il faut vraiment qu'il y ait une osmose dans l'équipe pour qu'il soit aidé par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, on sent quand on regarde les matchs que Nando est beaucoup trop seul au niveau du scoring dans l'équipe. Et ça, c'est pas possible. Ça n'a pas duré très longtemps. Donc, il faut vraiment que le groupe se fasse et qu'il soit vraiment aidé au niveau offensif. Parce que défensivement, ça va. Mais offensivement, il y a un souci. Donc, voilà ce que je peux dire sur les matchs que j'ai vus de la semaine. J'ai vu... On passe aussi maintenant aux matchs d'Euroleague chez les hommes. J'ai vu beaucoup de matchs d'Euroleague car il y avait des matchs le mardi, mercredi et le jeudi, vendredi. En tout cas, l'équipe qui m'a impressionné, je n'ai pas parlé de tout parce que sinon, ça va faire... Pour un premier épisode, ça sera beaucoup, beaucoup trop long. Je n'ai pas parlé de toutes les équipes. Il y avait Lasvel qui a raté ces deux matchs. Il y avait Monaco qui a réussi ces deux matchs. Cette année, Monaco, c'est vraiment une équipe solide. Quand je dis solide, c'est-à-dire une équipe qui connaît son jeu, qui maîtrise son basket. C'est la même équipe. Potentiellement, l'équipe est plus forte que l'année dernière avec des joueurs moins foufous. L'année dernière, l'équipe était forte avec des joueurs un peu foufous. Mais cette année, l'équipe de Monaco, c'est une équipe où il y a moins de folie. Il y a toujours Mike James qui garde le niveau, qui est vraiment un joueur exceptionnel. En France, je ne sais pas si on réalise la qualité du joueur. C'est vraiment un joueur top 5 européen. C'est vraiment un très, très, très bon joueur. L'équipe est remplie de joueurs qui savent ce qu'ils doivent faire. C'est là que c'est intéressant. Ce ne sont pas des joueurs qui inventent des choses. Chaque joueur fait ce qu'il sait faire. C'est très solide. J'aime beaucoup le poste 5, Hall, qui est un très, très bon joueur, qui fait exactement ce qu'il sait faire. Mais j'aime beaucoup l'équipe de Monaco. Pour cette année, à mon avis, l'équipe sera en finale pour le championnat, normalement, sauf surprise. Il va être une équipe très, très, très difficile à battre en Euroleague. Ils ont battu Panathinaïkos avec une certaine maîtrise qui m'a même impressionné. Ils ont eu une petite difficulté. Enfin, une petite difficulté. Ils ont été mis sous pression la semaine dernière dans l'événement qu'a créé Paris Basket de jouer un match à Roland-Garros. C'était un très, très bel événement. Malheureusement, la com n'a pas été suffisante pour moi parce que j'étais au courant le jour même. Parce que si j'avais été au courant en avance, j'aurais pu y aller. Mais j'étais au courant le jour même et j'avais déjà des aléas. Donc, il y a encore du travail pour le basket à Paris, pour la communication, ce genre de choses. Normalement, un basket à Paris, à Roland-Garros, normalement, les gradins doivent être pleins. Ce qui n'a pas été le cas, c'était un bon événement, mais il y a encore du travail au niveau com. Ce n'est pas normal que Paris Basket contre Monaco, ce n'est pas plein. À mon avis, il y a eu un souci au niveau de la com. Donc ça, je pense que dans les prochains événements, notamment s'il y a un Paris Basket contre Las Velles, s'ils réitèrent l'opération, je pense qu'ils vont développer ça. Parce que franchement, en plus, c'est un match d'être d'un très bon niveau. Monaco a gagné, mais avec beaucoup de difficultés. mais ils ont quand même gagné. Donc voilà ce que je pouvais dire cette année. En tout cas, l'Euroleague, c'est un très très bon niveau. Même les Français qui jouent dans les équipes étrangères sont très très bons. Les trois Français qu'il y a au Real, ça joue bien. Mathias Lesor, ça joue bien aussi. Je suis bien content. Andrew Albici, c'est bien. Maintenant, passons à la NBA. La NBA qui a repris il y a une semaine où toutes les équipes n'ont fait que trois matchs. Cette année, on aura un très très bon championnat de basket. Je pense qu'en NBA, le niveau encore est monté par rapport à l'année dernière. Il y a plus d'équipes fortes cette année que l'année dernière. Donc, qu'est-ce que je peux dire ? Il y a des équipes, il y a mon équipe Chouchou qui pour moi cette année va faire du mal. Ça va être la Nouvelle Orléans, les Pelicans qui ont fini l'année, qui ont fait les playoffs d'un très très bon niveau qui ont fait la meilleure année de la franchise l'année dernière sans Zion Williamson qui était blessé l'année dernière. Donc là, cette année, Zion est là. C'est un très très bon début. Matt Cullum qui a été transféré l'année dernière aux Pelicans de Portland est une très 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 bonne recrue. C'est un très très bon joueur. Il a valorisé la franchise. Donc là maintenant, le travail du coach c'est de valoriser les joueurs, c'est de savoir qui est le leader. Moi pour moi c'est Brandon Ingram. Mais après, il faut voir qui est en deux. Moi pour moi personnellement je mettrais Matt Cullum en trois je mettrais Zion. Il ne faudrait pas que les joueurs se marchent sur les pieds. Je pense que ça va être son plus gros travail cette saison. C'est de savoir qui fait quoi à quel moment du match et à quel moment sur le terrain. Le leader pour moi ça doit être Ingram. Le gars est très très fort. Donc j'espère qu'ils ne vont pas se marcher sur les pieds. et que même sur le banc c'est très très bon. Ils ont Anan Gomez, le Néo champion d'Europe pivot. Ils ont un très bon meneur. Le groupe est très très compact. Donc j'aime beaucoup cette équipe. Elle va faire parler d'elle cette saison. Et ça va être une équipe qui va être très 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 difficile pour gagner chez elle et même à l'extérieur. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? Oui, vous savez sûrement que Widi Gobert a changé de franchise. Je pense que c'est bien pour lui. Je pense que c'est bien pour l'équipe de France. Il va dans une équipe où il aura beaucoup plus le ballon. D'ailleurs ça s'est vu dans ses premiers matchs. Il avait plus le ballon au bon endroit sur le terrain et non en tête de raquette qui ne sert à rien vu qu'il n'a pas de shoot. Ce qu'il faisait en équipe de France. Donc ça ne servait à rien. Donc là c'est très très bien qu'il change de franchise. je pense qu'il va plus performer. Je pense qu'il va travailler beaucoup plus avec Tarn qui va peut-être le titiller au niveau du shoot. Donc s'il s'améliore au niveau du shoot, ce sera très très bien pour lui, très très bien pour l'équipe de France, pour les championnats du monde de l'année prochaine. Donc je pense que Widi a fait une opportunité de partir. Pour lui, pour moi, je pense que c'est une bonne opportunité. Donc il va faire une bonne saison. Je pense que la franchise ira demi-finale de conférence. Je pense que c'est faisable pour eux. Après, il faut voir comment ça va se manager tout au long de la saison. Mais je pense que demi-finale de conférence, potentiellement dans l'équipe, il y a quatre joueurs All-Star. Donc à voir comment ça va se gérer tout ça. Mais très très bonne équipe de Minnesota cette année, très très bien. Avec le départ de Widi, on pensait que Utah serait une équipe qui va baisser de niveau. Mais ils ont fait aussi des bonnes recrues avec Mark Cannon, qui est un très bon joueur, qui était le deuxième marqueur de l'Euro. Donc lui, il est rentré très très en forme. Et du coup, sans avoir de super super star à Utah, l'équipe joue bien. L'équipe joue bien, parce qu'on ne peut pas oublier que ce sont des joueurs estampillés NBA. Donc, si en face, vous ne donnez pas du répondant, eux, ils donneront du répondant. Donc, ce genre d'équipe comme Utah, ce genre d'équipe comme San Antonio sont des joueurs qui sont estampillés NBA. et San Antonio a mené la vie dure à Philadelphie dimanche parce que Philadelphie n'était pas au niveau. Ils défendaient très 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 mal. Et San Antonio a joué son basket et ils ont bien gagné contre Philadelphie. Ça a été un super match. Donc, les équipes où on pensait qu'éventuellement, il y aura du tanking pour récupérer les meilleurs joueurs de la draft, je pense que le tanking ne se fera pas tout de suite. et de toute façon, même si ça se faisait tout de suite, je pense que la NBA aurait réagi parce que ça ne se fait pas. Et comme vous savez, en NBA, il y a trois phases. Il y a la phase première partie jusqu'à décembre, janvier, en gros, jusqu'au All-Star où potentiellement les défenses, le jeu est plus ouvert parce que la NBA reste un business et qu'il faut vendre les abonnements, il faut vendre les tickets pour que les gens viennent. Donc, il faut du spectacle, il faut que ce soit ouvert. Il ne faut pas que ce soit trop défensif. Après, il y a le All-Star Game. Après, le All-Star Game, on ferme un peu et après, il y a les playoffs où là, c'est totalement fermé où là, on joue à un autre niveau. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a trois phases et dans la première phase, c'est ouvert. Donc, il y a des opportunités pour les équipes un peu plus faibles comme San Antonio, comme les Knicks, comme les Jazz, comme Orlando, toutes ces équipes-là, comme O'KC, normalement, devrait avoisiner les 30 victoires dans la saison. Après, pour nos New York, je pense un peu plus quand même. Mais pour O'KC, ça va être compliqué de dépasser les 30. Pour San Antonio, ils peuvent passer peut-être les... ouais, ils peuvent passer les 30, on va dire. les Jazz, ils vont les passer. Je pense qu'ils vont les passer, les Jazz. Donc, pour le tanking, je ne sais pas ce qui va se passer. On verra ça après l'All-Star Game. Mais je pense que O'KC, ça va être compliqué de gagner les matchs cette saison. C'est très, très compliqué pour eux. Il n'y a que des enfants. Je pense que le plus vieux est d'avoir 23 ans. Donc, il n'y a que des jeunes dans l'équipe. C'est une ligne de développement pour eux. Donc, pour O'KC, ça va être très compliqué. En plus, ils ont perdu leur numéro 2 de draft qui s'est blessé pour toute la saison. Donc, pour eux, ça va être très, très, très compliqué. Donc, toujours est-il que pour Philadelphie, ça démarre mal. Zéro victoire en trois matchs. Pourtant, les équipes de Doc Rivers sont des équipes qui sont réputées être très, très fortes dans le jeu, notamment en saison régulière. Ce qui m'étonne un peu, c'est que l'équipe n'a pas beaucoup changé, voire pas du tout même. Ils ont du mal à démarrer, donc, j'ai du mal à expliquer ça. J'ai du mal à expliquer Arden est revenu en forme, il a perdu du poids, NBD est présent. Je pense que c'est plutôt une cohésion, une cohésion d'équipe qui va se créer. Mais je ne suis pas inquiet pour Philharmonie. Zéro sur trois, ils vont remonter tranquillement. Je pense que dans une dizaine de matchs, tout va s'intercaler correctement et qu'on aura une lisibilité sur le début de saison. En tout cas, les équipes qui sont fortes, restent fortes. Boston, c'est fort. Milwaukee, c'est fort. Donc, les Warriors, c'est très, très, très fort. On verra comment on va gérer le retour aux Nuggets du Meneur et de l'Elié pour jouer avec Jokic. Jusqu'à présent, il a fait deux saisons tout seul. Donc, il a emmené l'équipe très, très haut. Maintenant, il va y avoir du renfort. Est-ce que ce renfort-là ne va pas déséquilibrer l'équipe ou ne va même ne pas déséquilibrer O'Titch ? Ça, il faudra voir ça aussi. Je pense qu'il y aura un temps d'adaptation. Je ne m'attends pas à une performance des Nuggets avant le All-Star. Avant le All-Star Game, je ne m'attends pas à une grosse performance des Nuggets parce qu'en gros, c'est comme s'il y avait deux nouveaux joueurs qui arrivent. Enfin, oui, c'était un effectif mais qui arrivent. Pour ce modo, c'est un autre jeu. Il faut jouer différemment. Puisqu'à présent, c'est Jokic qui jouait, c'est Jokic qui distribuait, c'est Jokic qui marquait. Donc là, il va falloir qu'il évolue dans ce sens. Et ça, ça ne se fait pas en deux ou trois matchs. Donc, les Nuggets, je ne m'attends pas à avoir un niveau de jeu excellent pas avant le All-Star. Après, que dire de plus ? Il y a le retour aussi de Kowai, très important aux Clippers. L'équipe est extrêmement lourde. Les Clippers, franchement, c'est une très, 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 très bonne équipe. C'est très, très, très lourd. Pour moi, ça va droit au titre. Après, il faut voir aussi, pareil, le retour de Kowai, Paul George, tous ces joueurs-là, comment ils vont gérer. Jackson, qui était titulaire, aujourd'hui, il ne l'est plus. Parce qu'il y a un autre gros joueur qui est venu à son poste. Je ne rappelle même plus de son prénom. Donc, il y a beaucoup de choses aussi qui sont arrivées aux Clippers. Donc, grosse équipe, grosse, grosse, grosse équipe. Après, voir comment le management va se faire. En fait, c'est ça qui est le plus difficile aujourd'hui. C'est le management des gars, le management des minutes sur le terrain, comment les gars vont gérer ça. Ça va être le plus gros travail de Tyron Lou cette saison, à mon avis. Après, bien entendu, à Los Angeles, il y a les Lakers, où là, franchement, je ne sais que dire, de cette franchise, je suis vraiment abasourdi par ce qui se passe aux Lakers. Pour moi, il y a trois équipes en NBA qui n'ont pas le droit de flancher. Pour moi, en NBA, il y a trois franchises qui représentent la NBA. il y a les Lakers, il y a Boston, et il y a New York. New York, ils sont out. Boston, ils tiennent la dragée haute. Et les Lakers, là, ils sont en train de partir en vrille. Pour moi, je pense qu'il va dans... Pour moi, je pense qu'il va avoir une passation de pouvoir. Je pense que les Clippers vont prendre le relais des Lakers. Je pense que les Lakers, dans un futur proche, vont devenir les Clippers d'antan. C'est un peu malheureux à dire, mais je ne vois pas comment ça peut se relever. Je ne vois pas comment il n'y a pas de jeu, il y a des joueurs qui perdent leur talent quand ils sont aux Lakers. Beaucoup de joueurs ont quitté les Lakers. Quand ils quittaient les Lakers, on les redécouvre. Pas normal. Des joueurs qui jouent avec Lebron James. Quand ils jouent avec Lebron James, les joueurs sont inhibés, ils ne jouent plus. On ne les reconnaît pas. Quand Lebron James est absent, les joueurs jouent mieux. Il y a beaucoup de choses à dire sur les Lakers. Il faudrait faire une émission complète sur les Lakers. Comment ça se fait que ça se passe comme ça ? Je pense que le titre qui a été gagné il y a deux ans a caché beaucoup de choses. C'est peut-être que c'est aussi ça. C'est ça le problème de beaucoup d'équipes. parce que quand il gagne, ça cache tout le reste. Sauf que le reste ne s'efface pas. C'est juste caché. Ça va remonter à la surface. Dans les deux dernières saisons, les Lakers, c'est catastrophique. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de défense. Je ne sais pas ce qu'il faut à l'entraînement. Il y a des joueurs qui ne devraient pas être là, qui sont là. Westbrook a perdu tout son jeu. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur les Lakers. Donc, je ne sais pas pour vous, si vous voulez qu'on fasse une émission juste pour parler des Lakers, mettez-moi dans les commentaires, je les lirai. Mais toujours est-il que c'est mon premier épisode. Je n'ai pas voulu être trop long dans le premier épisode. Ça sera, comme je l'ai dit, un résumé de la semaine. Le temps que je regarde tous les matchs, que je fasse mon petit résumé, que je vous fasse un condensé et que je vous résume ça dans une vidéo le lundi ou le mardi matin. Donc, j'espère pour vous que ce premier retour sur le basket, en général, basket féminin, notamment, beaucoup de basket féminin cette saison, je vais en parler beaucoup du basket féminin pour parler des filles, pour mettre en avant les filles et je vais parler aussi du basket masculin avec l'Euroleague, l'Eurocup et toutes les équipes qui sont en Europe et comment elles nous représentent. Donc, voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette première vidéo. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur le bouton des notifications pour savoir quand est-ce que je fais une nouvelle vidéo. Mettez-moi un pouce bleu car l'algorithme en a besoin pour YouTube et me mettre en avant. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. À plus. Bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada